Je pense que l'état d'esprit est tous fixé sur la victoire. On ne regarde pas qui c'est qu'on va jouer. C'est Wigan, le leader. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller là-bas avec un gros état d'esprit de combat et d'aller gagner ce premier match de play-off. Je sais que ça va être très difficile parce que les matchs de play-off, c'est au-dessus de ce qui se fait d'habitude en championnat, même les meilleurs matchs qu'on ait faits. Ça va être une intensité incroyable et je pense qu'on est prêts. On est prêts à relever le défi. Voilà, donc un bon état d'esprit. Il y a plus d'attente du fait que tout le monde a élevé son niveau dès l'inter-saison. Il y a eu de l'attente au niveau du staff par rapport aux joueurs et ça s'est répercuté jour le jour aux entraînements. Donc maintenant, on sait qu'on est qualifié, mais ce n'est pas fini. Il faut aller gagner à Wigan. Espérons que cette fois-ci sera vraiment à l'inverse. On a deux matchs contre eux. Cette année, il faut dire ce qui est, on a vraiment pris beaucoup de points. On n'a pas su rivaliser, mais là, c'est un autre match. C'est un match de play-off, une autre intensité. On y va, on y croit. On est tous à fond derrière cet objectif de gagner à Wigan. Je ne pense pas qu'il y aura une revanche, mais on va y penser. Peut-être que pour la motivation, on va juste avant le match, peut-être qu'on va en parler ou quoi, mais ce n'est pas revanchard. C'est un nouveau match. Il faut y aller, rentrer, ne pas se poser de questions, jouer un autre jeu et les faire douter le plus possible pour pouvoir gagner. C'est ça. C'est là où on a eu du mal depuis trois matchs contre eux. Je pense que depuis ce match qu'on a perdu en play-off l'an dernier, puis les deux de cette année en championnat, c'est là où ça a pêché un peu. On s'est fait un peu manger devant. Et je pense que c'est une bonne motivation pour nous maintenant de montrer que c'est fini, ça. Bon, ça se passe très bien en ce moment. C'est vrai qu'on a joué samedi, donc on a eu dimanche la récup. Donc c'est vrai qu'hier, c'était plutôt calmant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va se mettre vraiment au travail pour ce match de vendredi face à Wigan, qui va être un match qui sera très important pour nous, pour le club. Donc c'est vrai que cet après-midi, on va vraiment se mettre en condition pour affronter Wigan. Oui, c'est vrai que c'est complètement différent l'an dernier. C'est vrai que cette année, on finit quand même quatrième du championnat. On a fait quand même, on a énormément bossé cette année pour travailler, pour arriver là. Et c'est vrai qu'on a envie de faire, de bons playoffs. C'est vrai que l'an dernier, on finit sur une mauvaise note à Wigan. Donc c'est vrai qu'on a besoin de se remettre et de faire un gros match au week-end. Exactement. Ça va être ça la clé du match. Ça va être physiquement devant. On sait comment ils sont. On sait qu'ils ont une très très bonne individualité. Mais bon, on sait que devant, si nous, on ne travaille pas très très dur, on sait que ça va être très difficile de gagner ce match. Je pense que par rapport à l'an dernier, on était resté un peu dans le style de rester dans le championnat. C'est pour ça la sortie qu'on avait pris 40 points. Je pense que cette année, on s'est vraiment mis dans la tête qu'on va dans les playoffs. Donc le championnat, c'est fini. Maintenant, c'est les playoffs. Donc c'est complètement différent. On sait très bien que c'est sur un match. On sait très bien que les équipes comme Wigan, Leeds, Warrington savent surpasser sur ces matchs-là. Donc maintenant, c'est à nous à arriver à faire tout ça et pouvoir les battre. C'est un peu le fruit de toute la saison. C'est peut-être même les deux dernières saisons qu'on a travaillé sous les heures de Trent. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps parce que cette année, c'était un objectif qu'on s'était fixé. Donc très tôt dans l'année, on s'était fixé de finir dans les quatre premiers pour prétendre à un chemin un peu plus facile pour gagner le titre. On y est arrivé. Donc maintenant, c'est la première partie est faite. On termine par les quatre dernières semaines qui sont essentielles. Je pense que l'avantage de jouer Wigan, c'est que nous, staffs et tous les joueurs sachons exactement à quoi on s'attend, c'est-à-dire un défi physique à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une équipe qui essaie de passer par les côtés. Eux, ils essaient de penser et de vraiment s'imposer physiquement. Ça, je pense qu'on en est tous conscients. Donc à partir de là, il faudra qu'on soit à 100% de nos forces, surtout défensivement et offensivement, pour pouvoir les contrer sur ce sujet-là. Entrégué, on ne peut pas faire de la dentelle. On n'aura pas de plan de jeu. Je pense que si on arrive à contrôler leur domination physique, je pense qu'on aura fait un grand pas pour pouvoir prétendre à une victoire. Je pense que dans les playoffs, de toute façon, c'est un peu comme si on jouait en cup maintenant. Chaque match, pour nous, on le prend comme une finale. On a la chance de finir dans les quatre premiers. Donc c'est vrai que ça peut être un match à joker. Maintenant, le chemin serait tellement mieux si on arrive à gagner. Donc je pense que tout le monde est assez serein. Serein, ça ne veut pas dire non plus sûr de soi et arrogant ou un peu trop arrogant. C'est-à-dire serein dans le sens où je pense que tout le monde sait nos qualités. Tout le monde sait ce qu'on doit faire sur nos points forts. Tout le monde, je pense, sait quoi faire pour gommer un peu nos imperfections. Maintenant, il faudra être prêt et surtout savoir le faire vendredi à 8 heures. J'ai toujours dit que les deux matchs qui sont les grands matchs, moi, je le sens que depuis que je suis là, c'est Warrington et Wigan. C'est beaucoup de marchands de chaque match autour de Wigan. Et voilà, premier match, le play-off, c'est Wigan et Wigan. C'est un bon début. C'est rentrer direct dans les phases finales et c'est clair l'importance de les premiers matchs. Comme d'habitude et aussi avec un peu plus de précision. Il ne faut pas stresser. Je pense que c'est plutôt clair au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire pour pour vraiment jouer bien dans une phase finale, mais aussi avoir les habitudes qui sont les mêmes un peu précises, mais pas stressé. Un peu plus de précision dans l'entraînement. Il faut que j'ai le gars de calme et je ne veux pas qu'il joue le match trop tôt, mercredi ou jeudi dans la tête. Mais aussi une confiance entre eux, qui croient que c'est vraiment une chance, une grande chance, si on joue bien, notre style qu'on va gagner à Wigan et retrouver ici en trois semaines. On était satisfait l'année dernière. On pensait qu'on pouvait aller loin l'année dernière, mais c'était plutôt clair qu'on n'avait pas un jeu aussi complet pour aller aussi loin que Leeds ou St Helens ou Wigan. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Il faut qu'on voit. C'est facile en mots. Il faut qu'on voit si on est vraiment là. Mais on sent. On sent que c'est la première semaine. Il faut qu'on mette en place, mais on est prêt à ne pas participer dans la phase finale. On est prêt à exciter, j'espère, la phase finale et montrer le côté catalan en Angleterre. C'est long. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on n'est pas un avion de Perpignan cette saison. On prend sept heures de voyage chaque fois et le jour avant le match, des fois on est bien, mais des fois c'est fatigant. On parle d'après-midi, on est tous les jours pour récupérer et aussi faire un peu d'entraînement. Et après, vendredi, on est vraiment prêt physiquement pour le match. On ne sait pas encore, on n'est pas entraîné. On va entraîner mardi après-midi, jeudi après-midi. Mais je n'ai pas besoin d'entraîner pour voir si on est capable. Est-ce qu'on va le faire ? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on est capable ? Bien sûr. C'est une question.